Je suis Linnon et je vis à Biscarros. Quand on a la chance de vivre dans un tel endroit, on a envie de le préserver. Depuis 2018, la communauté de communes des Grands Lacs a décidé de donner un gros coup de pouce à Mère Nature, avec une lutte à la fois active et souple. C'est la stratégie locale de gestion de la bande côtière, et croyez-moi c'est utile parce qu'à Biscarros, notre trait de côte recule vraiment beaucoup. Et c'est dû à l'érosion. Au fil des saisons, les vagues, le vent et les courants emportent et déplacent le sable de notre côte. Et c'est encore plus marqué en hiver où les tempêtes et les fortes marées sont fréquentes. Même si un apport de sable s'effectue naturellement en été, ce n'est pas suffisant. Les plages s'abaissent et les dunes reculent inexorablement. Alors chaque hiver et chaque printemps, des camions s'activent pour compléter cet apport de sable. Les engins prélèvent, transportent et déposent le sable sur la plage de Biscarros. Ils consolident ainsi le pied de dune et réengraissent le haut de plage. Non seulement cette technique de rechargement en sable contribue à la protection de 1 km de plage, mais elle ne déséquilibre pas le littoral existant. Le sable est déplacé en tenant compte du sens de la dérive littorale et en permettant les échanges sédimentaires. Ce n'est pas le cas, par exemple, des techniques d'enrochement ou d'ouvrage artificiel. Et en plus, celles-ci sont dix fois plus coûteuses et nécessitent tout de même un apport de sable. Malgré tout, certains emblèmes de notre patrimoine local sont menacés par cette érosion. Si nous voulons les préserver, il faudra envisager de les relocaliser. Nous devons anticiper dès maintenant pour prévoir les adaptations nécessaires au phénomène d'érosion. Vous aussi, vous pouvez contribuer à la préservation de ce milieu fragile en empruntant systématiquement les accès-plages balisés afin de ne pas piétiner la dune qui reste vulnérable et doit être protégée. Il faut agir et sécuriser la plage aujourd'hui pour continuer à en profiter demain.